D'habitude, c'est vrai, je le dis quasiment à chaque roman, je pars toujours plutôt ce que j'appelle une image, une image mentale et les choses s'improvisent au fur et à mesure. Pour une fois, c'est peut-être la seule fois que ça m'est vraiment arrivé pour un roman, j'ai pas eu réellement une image. Ça m'était un peu arrivé avec un livre qui s'appelait Toby Desmarais, que j'ai écrit il y a plusieurs années, où je partais là aussi d'une réécriture complète d'un court livre de la Bible, le livre de Toby, sur lequel bien sûr j'avais brodé. Et là, c'était un peu comme si je prenais la Genèse, un peu à l'envers, c'est-à-dire je pars du jour qui correspond à un Shabbat, le dimanche, et de jour en jour, de jour en jour, jusqu'au samedi, quelqu'un tout à fait ordinaire va peu à peu s'effacer du champ de vision, du champ d'audition, même du champ olfactif, enfin de tous les champs des sens, il s'efface, il disparaît aux yeux, au sens et même jusqu'à la mémoire des autres. C'est quelqu'un qui s'efface. En fait, c'est un peu le processus de l'oubli quand on disparaît d'une manière ou d'une autre. Bon, la vitesse avec laquelle se met en place l'oubli, voilà. Et j'ai laissé venir les scènes se mettre en place au fur et à mesure, s'improviser comme j'ai gardé quand même ma manière de travailler habituelle en essayant de préserver une cohérence. Bon, par ailleurs, c'est un roman qui est assez court, très court même. C'est assez condensé. C'est une manière de montrer peut-être un processus aussi bien qui arrive après la disparition de quelqu'un, mais également pour certaines personnes, il y en a beaucoup de leurs vivants. Tous les gens qui sont par exemple dans la rue, qu'on ne voit plus, parfois on confond quasiment avec les sacs poubelles. On peut y mettre plein de choses derrière. Je sentais bien parfois me venir à l'esprit certaines idées, mais à la limite je les écartais. Je les voyais passer comme des possibilités d'interprétation, mais je n'allais pas pour autant développer ça comme une théorie. Voilà. Alors effectivement, il y a une scène très forte au cœur du roman qui se passe dans le métro avec un SDF, puisque vous venez de parler de ces gens qu'on ne voit plus. Et effectivement, il y a des clochards qu'on ne voit plus ou qu'on ne veut plus voir. Et donc, dans un wagon de métro, cet homme est échoué. Et seul Aurélien, finalement, va vers lui et le regarde. Donc, c'est un roman aussi qui met en question le regard des autres. Et est-ce qu'on existe encore si on n'est plus dans le regard des autres ? Quand il n'y a plus aucun regard, non. On sait bien que ça, c'est source de disparition. C'est une des sources d'angoisse et de détresse certainement les plus grandes. Ça commence dès l'enfance. Si on n'est pas « regarder » au sens aussi aimer, éduquer un regard, c'est à la fois ce qui va vous structurer et vous éduquer, vous rendre humain. Le regard, la parole, c'est tout un ensemble bien sûr de choses. Un regard aimant ou admiratif vous structure et vos armes assez solidement. Et puis, un regard méprisant, c'est bien parfois qu'un seul regard de mépris ou de haine peut massacrer quelqu'un, comme un mot peut vous briser. Donc, bien sûr, le regard est important. Et sortir totalement du champ de regard des autres et même ensuite de la mémoire, là, c'est comme si on était exclu de la communauté des vivants. Et c'est la grande question du XXIe siècle, finalement, la place de l'image aujourd'hui dans notre société, la place des apparences qui prennent toute la place, justement, et qui occultent ce qu'il y a derrière. Oui, on peut, je veux dire, autour de ce livre, on peut le prendre juste comme un conte, on peut le prendre comme on veut, comme un truc à la limite un peu fantastique, où effectivement, il n'a pas la prétention, je vous dis, d'être une théorie, ou d'avoir visé quelque chose de précis. Mais à partir de là, beaucoup de choses peuvent être désignées comme points de réflexion ou d'interprétation. C'est vrai que c'est un conte fantastique, un peu dans la lignée aussi de la métamorphose de Kafka, de cet homme qui, du jour au lendemain, se transforme et dont il ne comprend pas les raisons de cette transformation. Et ça change tout son rapport au monde. Ce que je trouve passionnant dans ce roman aussi, c'est que ça repose sur un paradoxe étonnant. C'est que d'un côté, vous construisez un personnage, vous lui donnez une vie, de l'épaisseur, des souvenirs. Et pendant que vous le développez, lui, peu à peu, s'efface, devient flou, voire invisible. Est-ce que c'est une réflexion sur le processus même de l'écriture ? Qu'est-ce que deviennent les personnages qu'on invente ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Vous voyez, c'est encore une autre interprétation, ça. Donc, c'est très, très bien. Non, les personnages, oui, ils ont... À un moment, j'aborde très, très vaguement à travers le journal d'une personne qui, elle-même, est en voie de disparition de son vivant pour d'autres raisons, on va dire, de maladie, même si c'est à la suite d'un accident, et qu'ils se posaient cette question. Et c'est vrai qu'en tant que romancier, je pense que la plupart des romanciers se posent cette question. Mais déjà, en tant que lecteur, on le ressent, on le ressent fortement. Que deviennent les personnages, les personnages ? Quand vous entendez, par exemple, là, il y a autant de personnes que de lecteurs d'un livre, chacun, il y en a qui vont adorer un livre, l'autre détester, d'autres, bof, sans plus. Mais chacun aura son interprétation. Je me dis toujours, peut-être qu'un jour, j'aimerais pouvoir écrire un livre où j'inviterais à un grand dîner, plusieurs personnages d'un peu tous mes romans, et peut-être d'autres aussi, pourquoi pas, à faire un grand dîner comme ça. On aimerait bien être invitées, nous aussi. Je vais voir, il faut qu'ils m'invitent. Il faut déjà qu'eux m'invitent, mais bien sûr, ils me mettraient dehors. Moi, je serais dans le trou du souffleur un peu, et pour que j'organise le repas, mais bien sûr, ils me videraient après. Ils me diraient, hop. Bon, on a hâte de lire ce livre. Qu'est-ce que c'est le livre ? Sous-titrage ST' 501